Musique Bonjour à tous, ici Kevin Mindybourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 animations de texte professionnelles pour vos vidéos sur DaVinci Resolve et dans la partie Fusion. Si vous utilisez DaVinci Resolve pour vos montages, ce tutoriel devrait vous plaire. Néanmoins, la partie Fusion est la partie la moins maîtrisée par les utilisateurs. En effet, cette dernière fonctionne avec un système de nœuds. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans ce tutoriel, ce n'est pas le but. Mais sachez qu'une formation complète à la partie Fusion de DaVinci Resolve est en cours de création au sein de l'école des vidéastes. Elle sera donnée gratuitement à tous les membres actuels de l'école des vidéastes. Si vous souhaitez plus d'informations sur la date de sortie de ce module, je vous invite à consulter le lien en description. La partie Fusion de DaVinci étant un petit peu plus complexe que la partie montage, ce tutoriel ne s'adresse pas du tout aux débutants. Je vous conseille d'avoir au minimum un niveau intermédiaire pour pouvoir suivre agréablement ce tutoriel. Ces animations de texte vous permettront de professionnaliser vos vidéos et de mieux comprendre le fonctionnement de la partie Fusion. Je vous ai mis juste en dessous dans la description de cette vidéo un lien pour télécharger les ressources qui m'ont servi à réaliser ce tutoriel. Vous aurez donc mes 4 projets d'animation de texte. Vous pouvez ainsi les récupérer et mieux comprendre le fonctionnement. On va commencer avec ce premier titre qui est un Lower Thirds qui affiche le nom de la personne et la fonction avec un petit trait qui se trace de la gauche vers la droite. Allez c'est parti ! La première chose à faire c'est de venir faire un clic droit ici, d'aller dans Nouvelle Composition Fusion, je me règle ici à 25 images par seconde et j'appuie sur Créer. Une fois que c'est créé, je vais glisser la composition Fusion, je vais la raccourcir légèrement parce que je n'ai pas besoin d'une grosse durée et je vais à présent dans le panneau Fusion. A partir de là, on a donc le Media Out qui est le nœud de sortie. Pour commencer, on va déjà créer un nœud de texte. Donc je commence par glisser mon texte ici. Je vais lui ajouter bien évidemment un nœud Merge pour pouvoir éditer ma composition et je relis ce merge au Media Out. Je vais dans Texte et je vais taper John Smith. Pour la typo, moi je vous conseille le Montserrat, ça passe tout le temps. Cette typo, elle est vachement bien, puis vous l'avez en Bold, vous l'avez en moins Bold, etc. Donc c'est le top. Donc ici, on va garder le Bold pour cette animation de texte. Et on va venir maintenant créer le deuxième texte. Donc là, je peux très bien prendre ça, faire copier, coller et je vais venir le relier tout simplement à cet endroit-là. Moi, je vous conseille de toujours renommer vos textes. Donc celui-là, vous appuyez sur F2 et vous mettez Non. Et au niveau du nœud qu'on vient de créer, vous faites toujours F2, vous renommez Fonction. Dans la fonction, on va l'appeler Director. On va bien évidemment baisser ça. Alors, petit tips de motion design, quand vous faites des typos comme ça, assurez-vous qu'il y ait un des deux textes qui se distingue par rapport à l'autre. Ici, par exemple, vous voyez, je choisis du Light alors que j'ai du Bold au-dessus. Ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus esthétique. Pareil, je peux modifier la taille. Ça va être beaucoup plus joli d'avoir justement la fonction qui est moins mise en avant que le nom. Ça, c'est des petits tips de motion design qui font toujours leur effet. Donc là, je viens zoomer ici. Je vais le positionner à cet endroit-là. Et j'ai donc mon nom et ma fonction. Il ne nous reste plus qu'à créer le trait. Donc pour le trait, je vais venir le créer. Pour faire ça, je clique sur mon dernier merge. J'appuie sur arrière-plan, ce qui va me permettre de donner la couleur à mon tracé. Donc là, quand vous avez du noir comme ça, c'est normal. Vous faites ici, commande T pour inverser la position du background. C'est-à-dire que là, j'ai passé le background par-dessous les merges précédents. À ce background, je vais venir d'ailleurs appuyer sur la touche 1 pour l'afficher ici, l'isoler. Et donc, je vais venir créer un tracé. Donc là, je clique sur Polygon. Je peux le faire ici si je désire. Donc je vais me mettre vraiment calé avec la taille du texte. Vous voyez, vous pouvez cliquer sur le texte ici. Vous maintenez ma image pour faire une droite parfaite. comme sur After Effects. Et là, vous avez votre tracé. Donc le tracé, on peut bien évidemment le descendre. Voilà, on va le mettre juste ici. Une fois que je l'ai, je vais pouvoir jouer dans mon inspecteur, dans les outils, avec la largeur de la bordure. Voilà, vous voyez, ça me permet de mettre de la bordure ici. Donc on va vraiment mettre une toute petite bordure. Je vais mettre 0, 0, 5. Il faut vraiment quelque chose de très discret. Et par contre, je vais le mettre en blanc. Donc souvenez-vous, pour mettre en blanc, je vais dans mon background, je change de couleur. Voilà, je mets du blanc et je fais OK. Donc je trouve que le trait est encore un peu trop gros. Donc je retourne dans Polygon ici. Vous voyez, pourtant j'ai mis 0, 0, 5. On va en mettre 0, 3. Voilà, comme ça, c'est quand même plus esthétique. Je vais également ajuster la hauteur pour qu'on ait à peu près le même espace entre les deux typos et le trait. Voilà. Là, on est bon. Donc regardez, vous voyez, j'ai créé déjà le rendu final, ce que je veux. Donc j'ai John Smith, Director, avec le petit cri en bas. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 2, c'est-à-dire l'étape d'animation. Pour l'animation, je vais commencer par animer les textes. On va commencer par le nom ici. Je vais créer quelque chose d'assez stylé, avec de l'opacité. Je veux que les lettres apparaissent de manière aléatoire avec de l'opacité. Alors comment faire pour faire ça ? Je vais tout d'abord ici au niveau du texte. Je fais clic droit et je choisis ici le modificateur Follower. Donc pour les modificateurs, vous venez dans Modificateur ici pour les utiliser et on va commencer par aller dans l'onglet Ombre et on va repérer ce qui va nous permettre de toucher à l'opacité. Comme je peux voir ici, je l'ai là-dedans, j'ai bien Opacité. Donc petit rappel sur les modificateurs, surtout quand vous utilisez le Follower, il faut d'abord faire des images clés parce que vous voyez que là, si je fais ça, vous n'allez rien voir, il n'y a rien qui va bouger. C'est normal, vous êtes dans le modificateur. Donc je me déplace ici avec la timeline pour décider à partir de quel point le texte apparaît. Donc moi, je vais mettre au tout début, donc je mets à zéro. Je vais mettre une image clé et on va dire qu'ici, c'est à zéro. Je vais maintenant me placer peut-être aller à 10 images et là, je vais me placer cette fois-ci sur 1. J'ai bien mon opacité qui est créée. Alors je pourrais la rallonger un petit peu parce qu'elle est un peu rapide mais pour l'instant, on va venir faire quelques petits réglages. Vous allez ensuite dans Timing, toujours dans le modificateur Follower 1 et au niveau du retard ici, c'est ce qui va nous permettre du coup de créer du retard pour pas que les lettres apparaissent toutes en même temps. En fait, vous allez le régler à 1.6. À partir de là, vous voyez, si je regarde, j'ai les lettres qui apparaissent successivement. Moi, je ne veux pas qu'elles apparaissent de la gauche vers la droite, je veux vraiment quelque chose d'aléatoire. Donc je vais dans Ordre et je mets Complètement aléatoire. Comme ça, vous allez avoir n'importe quelle lettre qui apparaît en opacité. Vous voyez, ça donne quelque chose d'assez stylé. Là, vous avez d'abord le H qui apparaît puis ensuite le M, etc. Voilà. Là, ça donne quelque chose de très stylisé. On va venir lisser ces images clés et peut-être les rallonger un poil. Donc pour faire ça, je vais dans Spline. J'active mon nom puisque c'est ça que je vais modifier. Je fais Command F pour faire apparaître tout ça correctement. j'appuie sur Command A, Control A et là, je vais appuyer sur le raccourci S pour créer un Spline, c'est-à-dire pour lisser les images clés. Si je regarde maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus dynamique. Alors, c'est un peu rapide. Ce que je peux faire, c'est peut-être prolonger l'image clé ici. Vous voyez, juste celle-là. Donc je clique dessus et je rallonge un peu. Voilà. Maintenant, j'ai 12 images. Je trouve que c'est un peu plus propre. On est bon au niveau du John Smith. On va passer à Director. Donc Director. Je vais faire une animation lettre par lettre qui apparaît du bas vers le haut en faisant disparaître les lettres au départ. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. On va déjà se remettre sur une fenêtre puisqu'il n'y a pas besoin des deux ici. On va se placer sur la fonction donc Director. Et comme on a besoin de faire une animation lettre par lettre, on va là encore utiliser le Follower. On a besoin de mettre du retard entre les lettres. Donc pour faire ça, je vais dans Director. Je fais clic droit. Follower. Je retourne ici dans Modificateur exactement comme tout à l'heure. Je vais aller chercher la position qui se trouve dans Ombre et là vous allez descendre tout en bas au niveau de position. Vous avez Offset X et Y. Donc toujours pareil, on va devoir créer des images clés. Donc je choisis l'endroit où je veux que Director apparaisse. Donc on va commencer par exemple ici. Évitez de faire apparaître exactement au même moment que le texte numéro 1 parce que sinon ça ne va pas faire très pro. Ça va faire vraiment comme si les animations apparaissaient d'une manière vraiment robotique. Le mieux, c'est de donner du dynamisme à votre anime. Donc là, je me mets par exemple totalement au hasard à 9 images. Je vais créer une image clé dans Offset. Alors, la petite subtilité à connaître sur Fusion, c'est que vous voyez que dès que je crée une image clé ici dans Offset, ça me met un nouveau modificateur Path. Ne vous préoccupez pas de ça. recliquer dans Follower 2 pour faire votre manipulation. Là, vous voyez bien que vous avez bien l'image clé. Alors, je vais avancer à 19 images ou 20 images, peu importe, comme ceci. Et cette fois-ci, je vais recliquer sur Offset pour mettre une deuxième image clé. Je vais retourner à la précédente et là, je vais faire descendre le texte. Alors, regardez le problème qui se pose, c'est que moi, je voulais que le texte ne se voit pas au départ. C'est là où il y a une petite subtilité pour ce titre. Donc, comment faire pour faire en sorte qu'on ne le voit pas quand il est en bas ? Alors, je vous montre déjà l'animation. Vous voyez, je voudrais faire quelque chose comme ça mais qu'on ne voit pas quand le texte est en dessous. Donc, pour faire ça, c'est assez simple. On va aller au niveau de fonction ici. Donc, c'est bien ça, c'est bien Director. Et on va venir créer un masque grâce au rectangle. Donc, je clique sur Rectangle et vous allez voir que c'est assez simple à faire. Je descends mon rectangle et regardez, ça fait disparaître Director. Donc, moi, je vais me placer au niveau de la barre ici. on va prendre ça comme référence et je vais venir dans l'inspecteur au niveau d'outils Rectangle pour inverser l'alpha. Vous allez voir, c'est que là, maintenant, quand je bouge ça, ça va permettre de faire en sorte que dès que Director apparaît dans le rectangle vert, en fait, il devienne transparent. Il est invisible puisqu'il est dans la zone alpha. C'était un peu complexe à comprendre sur DaVinci mais une fois que vous avez compris ça, vous pouvez faire beaucoup d'animations. Donc, maintenant que ça, c'est réglé, regardez ce qui se passe au niveau de l'anime. On a bien le texte qui apparaît depuis une zone invisible. Alors, moi, ce n'est pas exactement ça que je voulais faire. Je voulais vraiment que les lettres apparaissent lettre par lettre. Donc ça, c'est comme tout à l'heure pour ce qu'on a fait pour l'opacité. On va venir jouer avec le retard entre les lettres. Donc, je clique bien dans Fonctions. Je vais ici dans Modificateur. Je vérifie que je suis bien dans mon Follower. Et là, au niveau de Timing, je vais pouvoir jouer ici avec le retard. Et là, je vais mettre ici 1.6 de retard. Je regarde ce que ça donne. Et là, j'ai exactement ce que je voulais faire. Vous voyez, j'ai les lettres qui apparaissent lettre par lettre. Voilà, on a quasiment terminé la première animation. Il ne nous reste plus qu'animer le tracé ici. Donc, pour animer le tracé, ça va être un peu différent. On va venir utiliser une autre fonctionnalité de fusion. Je vais venir localiser mon tracé. Donc, il est là, c'est Polygone. D'ailleurs, je vais pouvoir le renommer Tracé pour me repérer plus facilement. Et ce tracé, repérer la fonctionnalité qui m'intéresse. En l'occurrence, ça va être longueur. Vous voyez, puisque longueur, si vous voyez bien, ça permet de tracer la ligne blanche. Je vais faire un clic droit au niveau de longueur et je vais, cette fois-ci, venir cliquer sur modifier avec et utiliser les animes courbes. Regardez ce qui s'est passé. J'ai une animation qui est créée déjà sans que j'ai rien à faire avec les images clés. Par contre, vous voyez que ça ne va pas du tout parce qu'elle est beaucoup trop longue. Pas de souci, on va pouvoir venir la peaufiner. Pour faire ça, on va dans modificateur. On a l'anim curve qui est juste ici et on a juste à changer quelques paramètres. Je vais déjà ici au niveau de courbe me mettre en easing pour pouvoir lisser l'animation. Et en fait, comment je vais lisser ? Je vais pouvoir lisser en entrée et en sortie. Ça, ça va être la façon dont se trace le trait. Ça peut être plus ou moins rebondi. Vous voyez, si par exemple, je mets un bounce, au début, ça rebondit. Donc là, il n'y a pas vraiment grand intérêt. Et vous avez différents autres modes comme ça qui vous permettent de personnaliser la façon dont se fait le tracé. Moi, je vais choisir en entrée cirque et en sortie élastique. on regarde ce que ça donne. Alors, c'est pas mal, mais par contre, c'est beaucoup trop long. Pour remédier à ce problème, on va venir accélérer l'animation. Je peux aller ici au niveau de échelle. Vous voyez que dès que j'augmente l'échelle, le tracé se fait plus rapidement. Si je vous montre ici, vous voyez, c'est terminé plus tôt. Si je me mets par exemple là, au milieu de l'animation et que j'augmente l'échelle, comme vous pouvez voir, le tracé se fait beaucoup plus vite. Donc là, on aura un tracé beaucoup plus rapide. Moi, je vais mettre ici à 3,2 à peu près. Voilà, ça me donne cette vitesse. Alors, petite astuce, si vous souhaitez faire une sortie, donc un out, sur cette animation, il y a une méthode assez simple. Vous pouvez faire un clic droit ici. Vous faites nouveau plan composé. Vous validez. Vous le dupliquez en maintenant alt ou option enfoncée. Et sur ce deuxième calque ici, vous allez venir dans variation de vitesse. Et là, au lieu de 100, vous mettez moins 100. Ce qui vous permet d'inverser la vitesse. Maintenant, si je regarde mon animation, j'ai le in ici, puis le out. On passe à présent à la deuxième animation de texte. Comme vous pouvez le constater, c'est assez similaire à l'autre, sauf que là, on a un tracé vertical avec un effet de rebond. Je vous en parlais dans l'exemple précédent. C'est parti, on y va. Alors, je vous passe cette étape une création d'une composition fusion. Une fois que vous l'avez créée, vous allez dans fusion. à partir de là, toujours le même process. Vous allez venir créer votre texte, votre merge et vous reliez tout ça en out. On va commencer par le nom. Ici, Jack Bauer. Je mets toujours un Montserrat. Je renomme mon calque nom. Je duplique. Je renomme mon calque fonction. Et la fonction, ici, on va mettre designer. Le Montserrat, ici, je vais mettre plutôt du light. Je descends la typo. Je vais la réduire en taille pour que ce soit plus esthétique. N'hésitez pas à venir zoomer dans vos compos. Et ici, je vais pouvoir le caler parfaitement aligné avec le nom. Alors, sachez que si vous avez besoin de grilles pour travailler plus précisément sur ce logiciel, vous pouvez faire un clic droit. Vous allez dans repères et vous faites afficher repères où c'est accessible avec commande G. Ça permet d'avoir le centre, d'avoir différentes infos sur les limites de l'image. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus que la ligne à tracer. vous commencez à connaître. Donc, je clique ici. Je rajoute un arrière-plan. Donc, à cet arrière-plan ou background, je vais inverser le merge pour qu'il apparaisse derrière. Je vais ici cliquer sur Polygon et je vais tracer ma ligne. Donc, à peu près, voilà, je compte un carreau de plus ici si vous voulez être précis. Voilà, comme ceci. Je vais ensuite élargir ce contour. Alors, comme vous avez pu remarquer, là, je vous l'ai mis en gros pour que vous voyez, vous avez une forme arrondie. Vous pouvez choisir d'avoir plutôt une forme carrée si vous préférez. Donc, vous cliquez ici. Vous voyez, ça vous fait des formes beaucoup plus tranchantes. Moi, je vais garder l'arrondie parce que je trouve que ça rend bien. Je vais juste réduire la largeur parce que c'est beaucoup trop large, bien évidemment. Et je vais mettre ici à 0,003. Je vais changer de suite la couleur. On ne va pas mettre du noir, on va mettre du blanc. Ça va être plus joli. Et on a notre tracé. Je peux vraiment déplacer un peu le centre. Voilà. Comme ceci pour le décaler. À présent, on est bon au niveau de la présentation. On va passer maintenant à l'animation. Alors, pour l'animation, j'avais fait quelque chose d'assez simple. C'est l'effet machine à écrire qui est une des animations les plus simples à utiliser sur DaVinci Resolve Fusion. Pour faire ça, alors je vais commencer par Jack Bauer, le nom. On va venir dans machine à écrire. Vous voyez, en fait, machine à écrire, ça permet littéralement de faire une écriture de machine à écrire juste avec un petit curseur. Pour utiliser cet outil, on va se mettre, par exemple, ici à deux images. J'active la première image clé. Je vais supprimer le texte. Cette fois-ci, je vais avancer, par exemple, jusqu'à 15 images. Et je vais faire apparaître le texte. Voilà. Si je regarde maintenant, j'ai mon texte qui se crée comme s'il était écrit à la machine à écrire. Je vais faire pareil pour la fonction. Donc, je clique sur fonction. C'est exactement le même principe. Sauf que là, on va peut-être la faire apparaître, vous voyez, au milieu de l'animation. Dès qu'il y a Jack qui est créé, je vais placer une image clé comme tout à l'heure. Je vais réduire pour que ça disparaisse. J'avance, peut-être aller jusqu'à 20, 25 images. Et là, je vais faire apparaître le texte. Je regarde bien ce que ça donne. Voilà. C'est parfait. Vous voyez, ce n'est pas en même temps. C'est ça qui donne un effet beaucoup plus dynamique à la composition. Je vais lisser les images clés. Pour faire ça, je peux aller dans Spline. Je peux activer mon nom et ma fonction. Là, je vais faire Command F pour tout afficher. Je fais Command A pour sélectionner toutes les images clés. J'appuie sur S pour lisser tout ça. Donc, si je regarde, on a quelque chose de beaucoup plus organique. Je vais ralentir un petit peu le designer. C'est juste une question de goût. ce que je fais, c'est que j'affiche uniquement la fonction. Je fais un coup de Command F. Et là, au niveau des deux images clés, je vais les décaler légèrement. Voilà. Comme ceci. Pour avoir une animation un peu plus lente. Je vais peaufiner. Je vais réduire un tout petit peu encore. Et voilà. On a terminé pour les textes. Maintenant, on va passer à l'animation graphique. Je viens donc au niveau de mon polygone. c'est ça qu'on va animer. Et ce qu'on va animer particulièrement, c'est la longueur. Parce que vous voyez que dès que je touche la longueur, on a le tracé qui se fait. Donc ça, ça va être le plus simple par rapport à tout ce qu'on a déjà fait. Je me mets par exemple ici à deux images. Je vais activer une image clé au niveau de la longueur. Je vais placer ça sur 0. Je vais un peu plus loin. Donc on va se mettre à peu près ici. Et je vais cette fois-ci mettre la longueur sur 1 pour le tracé. Et là, vous voyez, ça a parfaitement marché. Alors, on va le ralentir un peu et on va également lisser cette animation. Je vais dans Spline. Je vais sélectionner uniquement mon polygone. Je fais Commanda. J'appuie sur S. Je vais regarder ça. Ça va un peu trop vite. Vous voyez, le tracé, il va vraiment très vite. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'image clé de fin et je vais la décaler légèrement. Voilà, comme ceci. C'est terminé. Je retourne dans le panneau montage. Je vais maintenant faire la méthode de tout à l'heure pour pouvoir faire le Out. Donc pour faire ça, petit rappel, option ou alt enfoncé et je duplique. Je fais un clic droit. Je vais dans Nouveau plan composé et je viens ici au niveau de la vitesse la passer à moins 100. Et j'ai donc mon animation terminée. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler de l'école des vidéastes. Si ce tutoriel vous plaît mais que vous souhaitez vraiment devenir un pro sur DaVinci Resolve, je propose dans la description une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Première Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le lien dans la description. Le module sur la partie fusion arrivera à l'automne 2024 et elle sera bien évidemment distribuée gratuitement aux élèves de l'école des vidéastes. Si pour vous, la partie fusion de DaVinci est votre bête noire que vous avez vraiment du mal à comprendre le fonctionnement, ce module complet sur fusion devrait vous plaire. Je pars vraiment des bases de A à Z et un parfait débutant pourra tout à fait suivre cette formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça, finançable par le CPF. Je vous invite à nous contacter directement via le site web pour avoir plus d'informations. On passe à présent à la troisième animation de texte. Celle-ci, elle est un peu plus fun mais aussi un petit peu plus complexe à réaliser. Comme vous pouvez le voir, on a le texte qui apparaît avec un effet de fondu et il reste présent dans le cadre bleu qui est en train de se tracer et on a également la fonction qui descend de la barre blanche. Allez, c'est parti, on va réaliser ça. Après avoir créé votre composition fusion, vous venez créer vos deux textes. Je prends donc mon outil texte ici. Alors, je vous montrer une petite technique. Si jamais il vous arrive quelque chose comme ça, que vous n'arrivez pas à voir votre rendu final, c'est normal parce que là, vous voyez, la flèche ne va pas dans le bon sens. Donc, vous pouvez tout simplement retirer cette flèche et la placer dans le bon sens pour afficher votre texte. Et là, ce n'est toujours pas réglé. En fait, il faut que vous inversiez avec CMDT ou CTRLT le merge pour pouvoir bien sortir dans le media out. Ce sont des notions un petit peu complexes mais que j'aborde en détaillé dans ma formation complète fusion. On va tout d'abord noter le nom ici, Jason Bourne. On va cette fois-ci utiliser le Montserrat mais une typo un peu plus bold. On va mettre carrément de l'extra bold. On va maintenant venir créer le petit rectangle bleu. Vous allez voir que c'est un peu technique. Ça fait appel à pas mal de connaissances sur fusion, notamment l'utilisation des masques alpha. Mais pas de panique, je vais vous montrer tout ça en détail. Pour faire ça, il va falloir déjà un arrière-plan. Pour ajouter l'arrière-plan, je vais cliquer dans texte et je vais cliquer sur arrière-plan. Vous pouvez voir comme ça, il a permis de rajouter un merge et d'ajouter le background. Alors vous allez comprendre après pourquoi il y a besoin d'un deuxième merge ici par rapport à ce background. Pour commencer, je vais venir au niveau du merge 2, faire un coup de commenter, contrôler pour inverser. C'est-à-dire que là, je passe mon texte par-dessus mon background. Je vais prendre mon background et je vais cliquer cette fois-ci sur rectangle et je vais donc tracer un rectangle autour de Jason Bourne. Voilà, je vais faire quelque chose comme ceci. Je vais pouvoir lui ajouter de la couleur. Ça va être plus simple pour travailler. Pour faire ça, petit rappel, je vais dans background, je vais dans la couleur à cet endroit-là. Donc là, vous allez sur la roue chromatique, vous allez pouvoir changer ici la luminosité et là, je vais aller sur une nuance de bleu un peu foncée. Voilà, comme ceci. Peut-être un peu plus foncée encore comme ça. Voilà, et je valide. Alors maintenant, l'étape un peu complexe à comprendre, c'est qu'il faut que le texte reste toujours dans ce cadre bleu. je vous explique, si je prends par exemple mon texte et que je le déplace, vous voyez, normalement, il ne devrait pas sortir. Pour qu'il ne sorte pas, alors je vous l'expliquais simplement, je vais le décaler justement pour vous expliquer cette notion, il va falloir le lier en alpha avec le background. Donc pour faire ça, on va déjà écarter un peu ça. C'est assez simple, vous allez prendre le background ici et vous allez le relier à l'entrée bleue du merge 2. Comme ça, en fait, ça va appliquer le mask alpha du background au merge 2 et comme le texte est connecté au merge 2 également, du coup, il prend en compte ce facteur. Vous voyez maintenant, si je fais commande Z et commande match Z, on peut voir que le texte est bien inclus dedans. Petit conseil rapide, si vous voulez rétablir la position d'origine du texte, vous venez dans disposition et vous double-cliquez sur centre. Voilà, ça me le remet comme il était au départ. Maintenant qu'on a édité notre nom, on va pouvoir venir créer la ligne. Donc pour la ligne, c'est assez simple. Je vais me placer ici au niveau de merge 1. Je vais comme d'habitude rajouter un background, ce qui va me permettre de faire mon tracé. Là, je fais un coup de commande T ou contrôle T pour inverser. Dans mon background, je vais changer la couleur. On va mettre du blanc ici. Donc je peux aller également dans cette icône et choisir le white. Voilà, je vais venir chercher mon polygone et tracer mon trait. Donc là, je vais essayer de respecter la position du rectangle. Donc je me mets par exemple ici. Hop, je maintiens mage pour avoir une droite parfaite. Et donc, j'ai ma droite qui est juste en dessous de Jason Bourne. Je vais grossir la largeur de la bordure. Je vais mettre ici à 0,003. Je vais pouvoir peut-être bouger légèrement la position. Voilà, comme ceci. Alors, on peut cliquer dans le vide pour voir à quoi ça ressemble. C'est assez esthétique pour l'instant. Il ne nous reste plus que la fonction à créer. Alors, pour la créer, je vais mettre ici. Je vais rajouter un texte. Vous voyez, ça m'a mis automatiquement un merge. Alors d'ailleurs, je vais tout renommer. Sinon, on va se perdre un petit peu parce que là, il commence à y avoir beaucoup de choses. Donc là, F2. Donc là, c'est le nom. Ici, le tracé. Et ici, la fonction. Pour la fonction, on va mettre producer. On va toujours mettre du Montserrat. Alors, petit conseil. Ça, je pense que vous devez savoir. Mais évitez de mélanger deux typos différentes. En général, on utilise la même typo en bold, puis en plus light pour faire un rendu assez esthétique. Donc là, je descends. Comme d'habitude, vous voyez, si je descends gros, ce n'est pas beau du tout. Si on n'a pas de distinguo entre le nom et la qualité, ça ne donne pas terrible. Moi, je vous conseille vraiment de toujours réduire la taille par rapport au nom. D'ailleurs, on va réduire encore un petit peu. Voilà, comme ceci. Ce n'est pas mal. Alors, on a l'air pas mal. Voilà, on a le nom avec le cadre bleu et producer. Maintenant, on va passer à l'animation. Pour l'animation, on va commencer par animer les graphiques, c'est-à-dire la ligne et le rectangle bleu. Je vais sur le rectangle bleu. Donc, il est ici dans rectangle et vous allez voir, si je touche la largeur, regardez ce qui se passe. C'est très intéressant puisque justement, ça se modifie à partir du centre. Donc ça, ça va être cool pour notre animation. On va pouvoir faire des choses très sympathiques. Je me place au début de mon anime. Par exemple, ici, il y a deux images. Je vais caler une image clé au niveau de la largeur. Je vais avancer un peu dans le temps. Voilà, 15 images. Je vais replacer une image clé. Là, je reviens sur la précédente pour mettre ça à zéro. Donc, si je regarde, j'ai mon anime qui est assez sympathique. Alors, on va l'allonger un tout petit peu. Je vais aller dans les splines ici. Je vais dans mon rectangle. Hop, je vais prendre le dernier point et je vais allonger un tout petit peu. Voilà, comme ça. Je fais commande à j'appuie sur S pour lisser les images clés. Cela va nous donner un rendu plus dynamique. Voilà, là, c'est pas mal du tout. Et on va pouvoir animer également le trait qui est juste en dessous. On va lui donner un peu de retard. On va le faire se créer peut-être à partir de là. Voilà, je commence ici à quatre images. Donc, je vais dans mon tracé et le tracé, vous allez voir, c'est un peu plus complexe puisque le tracé, si je bouge par exemple la position, ça ne bouge qu'un côté. Si je bouge par contre la longueur, ça a bougé l'autre côté. Donc, vous avez compris, on va devoir jouer avec les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je place deux images clés sur la position et la longueur. Je vais avancer. Donc là, je suis à quatre images. On peut avancer, on va dire, aller peut-être jusqu'à 26 images et on va placer deux nouvelles images clés avec les mêmes réglages. Vous avez compris, c'est pour justement pouvoir récupérer plus simplement le réglage final. Je vais dans l'image clé précédente et là, je fais disparaître le tracé. Ici, je vais à la moitié. Donc, pile poil à 0,5. Comme ça, il s'occupe de la moitié du chemin et celui-là, par contre, il va aller à 0. Ce qui nous permet, en fait, de tracer à partir du centre. Vous voyez, ça fait l'animation à partir du centre. Toujours pareil, ici, je vais dans Spline. Donc, je vais repérer mon tracé. Je n'ai plus besoin du rectangle. Donc, au niveau du tracé, ici, je fais Commanda, j'appuie sur S pour lisser les images clés. Et là, vous pouvez voir, on a un petit peu de décalage, ce qui donne l'anime un peu plus fluide. Il ne nous reste plus qu'à animer le Produceur. Produceur, c'est assez simple. Il va arriver d'une zone invisible pour aller vers le bas. Je vais donc dans ma fonction, juste ici, et vous l'avez deviné, on va jouer avec la position verticale et on va refaire la technique de tout à l'heure parce que vous voyez que dès que je bouge, en fait, ça ne disparaît pas. Sauf que là, ça va être un petit peu particulier parce que vous voyez ici, il y a un espace invisible entre la barre blanche et le rectangle bleu. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser les masques à partir des merges comme je vous ai montré dans l'exemple précédent. On va carrément créer un rectangle pour jouer avec l'alpha de la fonction. Alors, pour l'instant, je pense que ça ne vous dit pas grand-chose. Je vais vous montrer ça. Concrètement, je vais cliquer sur fonction ici et je vais venir appliquer un rectangle. Et ce rectangle, vous voyez, quand je le déplace, c'est comme tout à l'heure, je vais pouvoir faire des zones de transparence. Et ça, c'est une fonctionnalité que je trouve très pratique sur Fusion. Donc, pour faire simple, je vais me mettre à la limite de la zone blanche ici. Et je vais dire que tout ça, c'est la zone transparente. Là, ce n'est pas le cas actuellement parce qu'on ne voit pas le titre. Souvenez-vous, vous allez pour faire ça dans Inspecteur Outils et vous faites inverser. Comme ça, j'inverse l'alpha, ce qui me permet de récupérer mon titre et d'avoir la zone invisible là-bas. Vous voyez, maintenant, quand je prends fonction, je vais dans la zone invisible et hop, c'est très simple. Il ne reste plus qu'à animer. Donc, pour l'animation, je clique dans Fonctions. C'est ce qu'on va animer. On va aller dans Ombre et on va repérer la position que vous commencez à connaître Offset XY. Pour faire ça, je vais me placer à un endroit désiré. Donc, par exemple, je peux mettre ici. Vous voyez, par exemple, à partir de là, ça me parie pas mal. On va dire que ça parie ici. Je vais appliquer une image clé Offset ici. Je vais avancer de 10 images et à partir de là, je vais appliquer une image clé. Je retourne à la précédente pour pouvoir remonter mon Y de manière à faire disparaître le texte. Voilà, comme ceci. Alors, je regarde ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal, mais bien sûr, il va falloir lisser les images clés. Vous commencez à connaître. Vous allez dans Spline. Vous repérez les images clés qui vous intéressent. Donc, en l'occurrence, c'est le tracé. Je fais Command A, Command F et j'appuie sur S pour lisser tout ça. Et là, j'ai mon animation de créer. Alors, on va regarder le tout. C'est pas mal du tout, mais il manque encore un truc. Dans le rendu que je vous ai montré en début d'exercice, vous avez vu que Jason Bourne n'apparaît pas aussi simplement. Alors, ça pourrait le faire, mais nous, on veut vraiment, du rendu pro, on veut quelque chose de plus abouti, de plus péchu. Pour faire ça, on va venir faire une petite anime de texte sur le Jason Bourne et on va se servir de l'animation Follower. Je vais donc dans Nom puisque c'est ça qu'on va animer. On va, dans notre texte, on va faire un clic droit et on va choisir ici Follower. À partir de là, on a les modificateurs qui sont disponibles. On va venir dans Ombre et ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est le Offset puisqu'en fait, ça va apparaître de bas en haut. Alors, attention, choisissez bien d'ailleurs d'abord l'endroit à laquelle l'animation doit commencer. Donc, moi, je vais mettre par exemple, je ne sais pas, ici, je mets à 4 images totalement au hasard. On verra si on ajuste ou pas après. J'appuie sur Offset. Je retourne dans Follower 1. Je vais avancer de quelques images. Donc là, on est à 4. On va se mettre à 14. Hop ! On va mettre même un peu plus loin. Je me mets à 16 et je vais activer une autre image clé de Offset. Voilà, ça, c'est la position finale. Je retourne en arrière et là, je vais reculer. Je vais faire descendre le texte. Alors là, on ne voit pas pour l'instant. Mais regardez ce que ça va donner. On a bien le texte qui apparaît comme ceci. Pour l'instant, ce n'est pas bon puisqu'on veut faire du lettre par lettre. Alors d'ailleurs, le texte apparaît trop rapidement par rapport au rectangle bleu. Il faudrait que le rectangle soit déjà un peu tracé. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à l'endroit où il y a la place de faire apparaître le texte. Par exemple, ici, vous voyez, dès que le rectangle est quasiment tracé. Et je vais venir dans Spline au niveau de mon nom, ici. Je vais carrément décaler ces images clés. Donc je sélectionne tout et je décale ça. Voilà. Comme ceci. Et là, si vous regardez, voilà, c'est déjà beaucoup plus propre de faire comme ça. Alors on décalera Produceur parce qu'il arrive un peu trop en même temps que Jason Bourne. Mais bon, là, pour l'instant, ce n'est pas dérangeant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lisser cette animation et on va le faire du lettre par lettre. Donc pour faire ça, vous allez cliquer sur Non et retourner dans les modificateurs. Et cette fois-ci, on va venir dans Timing et on va mettre du retard. Alors le retard, cette fois-ci, on va mettre 2. Ça me paraît suffisant. Vous voyez, pour avoir une apparition comme ceci, c'est pas mal du tout. Alors on va venir ajouter un petit détail qui va faire toute la diff. C'est qu'on va ajouter de l'opacité. Vous allez voir que ça va faire apparaître les lettres en opacité à chaque lettre avec un petit décalage. Ça va être vraiment stylé. Pour faire ça, on va retourner dans Ombre ici au niveau de l'opacité. Donc on va se mettre exactement aux mêmes images clés. Donc vous voyez, je les ai là, on les voit en blanc sur la Timeline. Donc juste ici, j'active l'opacité. Je vais à la deuxième image clé. J'active une deuxième image clé d'opacité. Je vais à la première et je mets ça sur 0. Et vous allez voir, en fait, ça va faire apparaître avec un petit effet d'opacité magnifique. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus joli. Alors moi, ce qui me dérange, c'est que Produceur, il apparaît avant le nom. On va plutôt le décaler. Vous voyez, dès que par exemple, le bourne, il est quasiment tracé, on va commencer à faire apparaître Produceur. Donc ça, c'est assez simple. On va dans Spline, on va repérer Produceur qui était la fonction. Donc la fonction, elle est juste ici. Je fais un coup de Command F pour y voir un peu plus clair. Je fais Command A pour tout sélectionner et je décale ça. Je maintiens ma j'enfoncée. Voilà, je décale ça pour ne pas que ça apparaisse trop rapidement. Voilà, vous voyez, c'est en train de se tracer. Là, on commence à avoir du décalage. Voilà, donc là, je vérifie. c'est pas mal du tout. Je vais recaler Produceur, je trouve qu'il est quand même un peu trop éloigné. Donc je reprends ça et je décale. Voilà, comme ça, on va voir. Alors d'ailleurs, ça, je vais pouvoir le lisser. J'appuie sur S pour lisser l'apparition de Produceur. Vous voyez que c'est carrément beaucoup plus dynamique. C'est les petits détails qui font les grandes différences en Motion Design. Alors après vérification, je vais juste faire un petit ajustement. Vous voyez, j'ai trop de temps où il y a la zone bleue sans aucun texte. En fait, je vais faire apparaître le texte plus rapidement. Par exemple, à partir de là, parce que je trouve que c'est trop long. On va se mettre à 10 images. On va faire apparaître les images clés du nom et de la fonction. Voilà. Je fais Commanda et en fait, ça va être bien parce que ça va nous permettre de reculer, de faire apparaître plutôt ces animations. Voilà, je recule. Voilà, ça va être un peu mieux comme ça. Alors je vérifie. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus flou. On a tout qui apparaît un peu de manière décalée mais quand même rapidement. On n'a pas trop de zone vide avec le rectangle bleu. Ce n'était pas très joli. Voilà. Tout ça, c'est vraiment le peaufinage que vous pouvez faire sur votre anime de texte pour la personnaliser à votre sauce. Et l'animation est à présent terminée. On passe à présent à la quatrième animation de texte. Celle-ci, elle n'est pas plus complexe mais elle est intéressante. Vous voyez qu'on a un rectangle qui se trace avec une petite anime motion que je vous expliquais sur ce tutoriel et vous avez les textes qui arrivent de part et d'autre du rectangle. Allez, c'est parti, on y va. Après avoir créé votre composition fusion, vous allez dans fusion et on va commencer à créer tout d'abord les textes. Je fais glisser un texte, je lui ajoute un merge, je relis ce merge au media out. Ce texte, je vais l'appeler Michael Douglas. Je vais choisir du Montserrat extra bold. Je vais copier-coller ça pour créer mon deuxième texte. Je vais relier d'abord le merge ici. Le premier, je le renomme bien évidemment non. Le deuxième, je vais le renommer fonction. Alors si vous posez la question, il n'y a pas d'ordre précis à respecter pour le nom ou la fonction. Au niveau de la fonction, je vais noter executive producer. Cette fonction, on va la mettre en light et on va la baisser. Vous commencez à connaître. Bien évidemment, c'est trop gros. Ça, vous le savez aussi. On va réduire tout ça. Je vais venir zoomer un petit peu. Voilà, je me mets comme ça. C'est pas mal. Alors je vais remonter un petit peu la fonction. Ça va faire bizarre sinon, comme ceci. Vous pouvez également jouer avec le tracking. Ça, ça va espacer les lettres. Des fois, ça donne des résultats assez jolis. D'ailleurs, vous pouvez l'animer aussi. Je ne vous l'ai pas montré mais vous pouvez très bien animer ce genre d'outil. Donc là, je l'ai un peu espacé comme ceci. Une fois que j'ai créé ça, je vais pouvoir créer le rectangle, donc le contour. Je viens dans mon merge. J'appuie sur background pour créer déjà le background. Là, je fais un coup de commande T pour inverser. Ce background, je vais le mettre en blanc et je vais venir créer un rectangle. Alors, petit conseil ici sur Fusion, si vous voulez tracer votre rectangle mais vous n'avez pas votre texte, vous ne voyez rien, vous ne pouvez pas travailler. Il y a une petite technique, c'est que vous pouvez afficher le double écran comme ceci sur l'écran de gauche. Vous cliquez sur le merge ici, vous appuyez sur 1, ce qui vous permet d'afficher votre texte à cet endroit-là. Et là, vous pouvez très bien venir, cliquez maintenant sur background, cliquez dans rectangle et là, vous pouvez tracer le rectangle à cet endroit-là. Vous voyez, vous voyez précisément comment ça va impacter votre texte. Donc là, je vais tracer un rectangle autour de mon texte comme ceci et la petite particularité, c'est qu'on n'a besoin que des contours. Donc, pour aller afficher que les contours, je vais décocher ici, rempli et dans largeur de la bordure, je vais venir justement rajouter des contours. Sur ces contours, je vais mettre 0,002. Voilà, vraiment des contours très fins. Je vous montre ce que ça donne, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc maintenant, on n'a plus besoin de cet écran, on va repasser en un écran, ça va être plus agréable pour travailler. Alors, on a quasiment tout créé, il ne nous reste plus qu'un autre rectangle à tracer sur le modèle de celui qu'on vient de faire, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, pour le créer, c'est très simple, je prends tout ça, le Merge, le Background et le Rectangle, je fais Command-C ou Control-C et Command-V ou Control-V si vous êtes sur PC et là, vous allez glisser ça à la suite, donc, vous maintenez mage enfoncé jusqu'à que ça devienne bleu et là, vous pouvez l'intégrer. Donc, n'oubliez pas de remettre tout ça ensemble. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Vous allez comprendre après, la seule chose à faire pour l'instant, c'est de prendre ce rectangle ici et de jouer avec l'échelle. Donc, je vais ici le tirer de chaque côté, voilà, comme ceci, ça va nous permettre en fait de créer notre effet Motion Design tout à l'heure. Voilà, vous faites vraiment un contour qui épouse à peu près la forme de l'autre rectangle. Donc, vous allez renommer tout ça, donc déjà, ce rectangle-là, ça va être le rectangle de base, mais celui-ci, vous allez pouvoir le renommer Anim Motion. Voilà, ça, en fait, ça va être l'Anim Motion Design. Alors, c'est bien beau, on a tout ça, mais maintenant, il va falloir passer à l'animation. On va commencer par le moins évident, c'est-à-dire les rectangles et surtout l'Anim Motion qui est un peu plus complexe à animer. On va commencer par le rectangle simple, vous allez voir, ce rectangle, d'ailleurs, pour que vous compreniez bien, on va le faire en deux écrans. Je vais ici cliquer sur Background, appuyer sur 1, comme ça, ça va vous afficher vraiment le rectangle, vous allez comprendre comment je l'anime. Donc, pour l'animer, ce rectangle, je vais déjà me mettre sur rectangle 1, je vais venir jouer ici avec longueur, parce que vous voyez que dès que je touche à longueur, si vous regardez bien, à travers, même s'il est très fin, vous voyez la ligne blanche qui se déplace. Donc ça, ça va nous permettre de faire un tracé. Alors moi, j'aimerais bien tracer en commençant par le côté gauche. Vous voyez que là, c'est un peu embêtant parce que je n'y arrive pas, parce que je suis ici au niveau du côté droit. La solution, c'est d'aller dans Position et vous déplacer ça jusqu'à que vous arriviez voilà, je me suis mis au coin en haut à gauche. Maintenant, quand je joue sur la longueur, je peux commencer par tracer un trait comme je le ferais si je le tracais au crayon à papier. Voilà, donc là, ça va tracer de la gauche, ça va aller vers la droite et remonter. Donc ça, c'est très simple. On va pouvoir maintenant créer cette animation. Je vais me mettre au départ. Donc voilà, par exemple, on va commencer à deux images. Ça va être plus simple pour repérer l'image clé. Et j'appuie sur l'image clé ici. Je vais avancer un petit peu, par exemple, 12 images et je vais tracer ma longueur de manière à remplir intégralement mon rectangle. Donc je vous le montre sans les tracés verts, là. Vous voyez, ça donne ça. Alors c'est très rapide. On va venir ralentir tout ça et surtout rajouter du lissage de vitesse. Donc je vais dans Spline, je prends mon rectangle, je fais Command A, Command F, j'appuie sur S pour lisser tout ça. Alors c'est très rapide, vous avez vu, c'est très rapide. Donc pas de souci, pour réduire la vitesse, vous prenez ça et vous tirez, voilà, pour rallonger la longueur du tracé. On va l'allonger encore un petit peu. Je pense que là, on devrait être pas mal. Voilà, on est pas mal comme ça. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va venir animer, cette fois-ci, le rectangle extérieur qui est en fait une petite anim motion design un peu subtile à réaliser. Pour faire ça, on va venir cliquer sur Anim Motion et je vais pareil, vous l'afficher ici. Donc j'appuie sur 1 au niveau de Background pour l'afficher en solo. Et là, pour l'animer, vous allez voir, je vais dans Anim Motion et cette fois-ci, on va venir créer un petit bout de trait qui va se déplacer. Je vais jouer ici non seulement avec ma longueur, vous voyez, ça réduit la taille du tracé. Donc on va mettre un tout petit tracé comme ceci et également la position. En fait, vous voyez, c'est quelque chose qui va se déplacer dans le temps. Comme j'ai mon anim qui commence en haut à gauche avec le rectangle, on va faire dans l'inverse, c'est-à-dire que lui, il va commencer, par exemple, sur la droite de l'image. Voilà, ici, comme ceci. On va même le faire commencer en haut. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Il va démarrer d'en haut, juste ici. Et en fait, il va faire tout le tour et il ne va pas se déplacer dans le même sens que le rectangle parce que vous voyez que le rectangle, il se trace, il va de la gauche vers la droite. Lui, il faudrait qu'il aille de la droite vers la gauche. C'est toujours plus joli d'avoir des choses inversées en motion design. Idéalement, Anim Motion, il faudrait qu'il se déplace comme ceci. Vous voyez, il va dans l'autre sens. On va le démarrer en haut à droite comme ça. On va créer une image clé donc à partir de, par exemple, on va se mettre à 4 images pour ne pas démarrer en même temps que l'autre. Donc là, j'applique une image clé de position. Je vais avancer jusqu'à, on va dire, 26 images. Vous voyez, je termine un peu après que le rectangle principal soit terminé donc je me mets à 26 images et là, je vais déplacer la position. Vous voyez, comme ça, il fait tout le tour pour terminer quasiment à son point de départ donc juste là. On va faire par contre quelque chose de différent c'est qu'on va se mettre au milieu ici. On va changer la longueur. Vous allez voir pourquoi parce qu'en fait, ça va donner l'impression qu'il grandit et qu'il rétrécit dans le temps. On va se mettre au milieu ici et on va venir appliquer des images clés au niveau de la longueur. Donc, je mets une image clé au milieu, je mets une image clé au début et je mets une image clé également à la fin donc exactement comme position. Donc, celle du milieu, elle va servir à quoi ? Elle va servir à l'allonger un petit peu voilà, comme ceci de manière à ce qu'il passe de petit à grand et redevienne petit à la fin. Vous voyez, ça va donner vraiment quelque chose de beaucoup plus organique comme si c'était une matière élastique qui se déplaçait dans l'image. Si je vous le passe ici, on va enlever les contours. Vous voyez, ça vous donne un effet assez sympathique. Alors, ce n'est pas terminé bien évidemment. On va retourner dessus. On va venir lui lisser ses images clés comme on fait tout le temps. Donc, je vais dans Spline. Je clique sur mon Anim Motion. Vous commencez à connaître. J'appuie sur S pour lisser les images clés. Voilà, super. Et là, on est pas mal du tout. Alors, on va regarder ce que ça donne sur un écran. On n'a plus besoin des deux écrans. Là, c'est bon. Alors, c'est pas mal mais il y a encore du boulot. Déjà, vous voyez qu'il y a un problème parce qu'on a à la fin l'animation qui ne termine pas. Vous voyez, elle s'arrête là et en fait, elle est statique. Pour faire ça, vous allez voir, je vais vous montrer la technique. c'est qu'il faut tout simplement appliquer une image clé d'opacité. Et d'ailleurs, on va en mettre une au début également. Alors, pour faire ça, on va prendre Anim Motion. On va se mettre au début où elle commence. Vous voyez qu'elle commence ici. Donc, je me mets une image avant. Je vais dans Niveau parce que ça me permet de régler l'opacité. Je me mets ici. Je me mets sur 0. Hop, ça la fait disparaître. Vous avez vu. J'avance d'une image et là, je me mets sur 1. Comme ça, on aura un léger fondu de une image. Ça permet de faire apparaître l'animation et pareil à la fin quand elle est censée terminer. Donc, juste ici, ce que je fais, c'est que je place une image clé de Niveau. J'avance d'une image. Je mets sur 0. Ça me permet de faire disparaître le petit bout blanc. Voilà. Alors, par contre, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on a trop de synchronicité entre les deux blocs. il faudrait qu'il y ait d'abord le petit tracé qui apparaissent et après le rectangle, le gros rectangle qui démarre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler les images clés du rectangle. Donc, on retourne sur rectangle 1. On va aller dans Spline. On va afficher uniquement le rectangle 1. Hop, je l'affiche comme ceci. J'ai fait Commanda et je vais décaler ça légèrement. Alors, où ? Je vais vous dire où précisément. Par exemple, dès que le petit truc a commencé là, on va se mettre à partir de là. Ça me paraît pas mal. Je décale bien les deux. Faites attention de décaler vraiment les deux et pas qu'une seule. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. Regardez ce que ça donne. On a déjà le petit tracé qui démarre et après le rectangle qui se trace. C'est assez joli. Par contre, vous voyez qu'on a un petit problème. Pareil, on a un petit point blanc. Regardez si on analyse bien qui est présent et c'est pas très joli. Donc, pour corriger ça, il va falloir corriger dans le rectangle principal. Donc, le rectangle 1 ici. L'image clé, la première, elle est là. Donc, je mets une image avant. Niveau, vous commencez à connaître. Je mets 0, j'avance d'une image et je me mets à 1. Et là, c'est parfait puisqu'on a la petite animation en opacité qui va bien. Voilà, ça commence à avoir de la gueule. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Je vous montre l'anime. Et là, on est bon au niveau de l'animation graphique. On a fait le plus dur. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est animer les deux blocs de texte. Le Michael Douglas c'est le Executive Producer. Pour faire ça, on va commencer par animer Michael Douglas. Donc, je vais cliquer sur Michael Douglas ici. Et moi, j'aimerais bien qu'il apparaisse de la gauche vers la droite. Et Executive Producer, on fera l'inverse. Il apparaîtra de la droite vers la gauche comme je vous ai expliqué précédemment. Quand vous avez des choses opposées en motion design, ça fonctionne toujours très bien. Alors, comment faire pour ça ? C'est assez simple. Je vous ai déjà expliqué les techniques. Il faut définir la zone de transparence du texte. Et donc, pour faire ça, je vais déjà tracer mon rectangle. Et en fait, je vais dire qu'en dehors du rectangle, le texte ne doit pas apparaître. Alors, c'est toujours les mêmes notions, mais on va faire un petit récap. Donc, je clique sur mon nom. Je vais afficher mon rectangle. Et ce rectangle, vous voyez, là, on peut voir que ça fait disparaître le texte. Donc, c'est que ça marche bien. On va le mettre aux extrémités du rectangle blanc. Donc, je peux vérifier. Je clique sur nom. Si je vais dans ombre, que je vais dans position, vous voyez que dès que je sors, ça va bien faire disparaître le texte. Donc, c'est top. On peut animer. Pour animer, on va choisir un endroit. Donc, moi, je proposerai de le faire à partir de là. Vous voyez, dès qu'on a la barre ici qui est tracée, il va pouvoir apparaître. Donc, je vais dans position ici. Je suis dans ombre, toujours pareil. Offset. J'applique une image clé ici. Je vais avancer de 10 images. Je réapplique une image clé. Je retourne à la précédente. Et là, je vais faire disparaître mon texte. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Ah, c'est parfait. Super. On va d'abord faire par étapes. Donc, ça, c'est bon. Exécutif, produceur, pareil. Donc, c'est juste l'inverse. Donc, je clique sur fonction. J'active mon rectangle. Donc, là, ça va être le même rectangle puisque c'est sur les contours du cadre. Je prends fonction. Je vais dans ombre. Je vais repérer déjà mon endroit. Donc, moi, c'est dès qu'il y a la barre ici qui est là. Ça peut être intéressant. Voilà. Parfait. J'applique mon offset. Je vais avancer 10 images. Je remets une image clé d'offset. Je vais à la précédente et je vais faire sortir le texte. On vérifie tout ça. Voilà. Ça commence à être vraiment sympa. Donc, on va venir lisser tout ça. Les images clés, les deux qu'on a créées pour le nom et la fonction. Donc, je vais dans splines. Je vais isoler, donc, mon nom et ma fonction. Les autres, on s'en fiche. Voilà. Et je fais S pour avoir les courbes en S. Et comme ça, j'ai tout qui est lissé. Alors, vous voyez que executive producer, je trouve qu'il met un peu de temps à paraître. Ouais. Il met un peu de temps à paraître. On va le faire plutôt apparaître dès que le Michael Douglas est en train d'être tracé. Par exemple, ici comme ça. Je pense que ça serait pas mal. Voilà. Même là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste la fonction. Voilà. On va le reculer. Vous voyez, c'est juste avec le lissage, en fait, que ça l'a fait apparaître un peu plus tard. Donc, il suffit de faire ça. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Ça va être plus joli. Et là, on commence à avoir une animation sympathique. Il ne nous reste plus qu'une dernière chose à faire, c'est le petit zoom final que j'ai rajouté à la compo. Donc, c'est assez simple. Je clique sur le dernier merge. Je vais appliquer ici un nœud de transformation. Ce nœud de transformation va me permettre de contrôler toute l'image. Donc, je me place à la fin de l'anime, donc juste là. Vous voyez, dès que le dernier tracé c'est fait, juste ici. Je place une image clé de taille. Je vais avancer de cette image à peu près et là, je vais mettre 1,07. C'est vraiment un petit zoom pour donner un peu plus de cachet à l'animation. Pour qu'il fasse un peu moins robotique, ce zoom, je vais dans Spline et se transforme là. Je vais lui appliquer un petit Spline pour lisser ça. Voilà. Ça donne un zoom un peu plus organique. Et l'animation est à présent terminée. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. et que ça vous permettra de créer des animations de textes professionnelles pour vos projets. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche. Dites-moi en commentaire également ce que vous avez pensé de ces animations. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada